... Un endroit rêvé, résidentiel, à la manière des grandes banlieues américaines. En fait, on est dans Desperate Housewives ici. Et cette forme d'habitat a représenté, et représente d'ailleurs toujours, une forme d'épanouissement, d'aboutissement individuel, de vie rêvée. Aujourd'hui, un Français sur six a choisi de vivre dans ce genre de territoire, entre la ville et la campagne. Nous sommes au coeur de Marne-la-Vallée, à Bussy-Saint-Georges, un petit village que 30 années de construction de logement ont transformé en ville. Imaginez ce village au début des années 80. C'était un bourg de 500 habitants, perdu au milieu des champs. En l'espace d'une dizaine d'années, la population, attirée par l'implantation de nombreux lotissements, s'était déjà multipliée par trois. Depuis, les chiffres n'ont cessé de progresser. En 2013, on compte 25 000 habitants. Vu du ciel, le but des architectes et des urbanistes semble très clair. Les plans sont conçus pour que chacun ait son jardin, son garage et sa tranquillité.